Ils ont créé un compresseur de canettes. Une canette recyclée correspond à 180 grammes de CO2 économisés. Donc en fait, 180 grammes de CO2 correspondent grosso modo à 200 kilomètres dans une citade d'une classique. Un chiffre d'autant plus marquant que l'on consomme 4 milliards de canettes chaque année en France. Pour favoriser le recyclage, Mathias Hott et Pierre Braun ont inventé ce collecteur compacteur de canettes. Tous deux sont étudiants en Master Génie Mécanique de l'ISFATES, un institut franco-allemand. Et ce projet est d'ailleurs né en additionnant les forces des deux pays. Ça change notre regard sur l'environnement en fait. Le côté environnemental et le respect de l'environnement nous est vraiment venu du côté allemand. Et donc en fait, on a joué la synergie entre la France et l'Allemagne. Donc on est vraiment un parfait mélange des deux. Le projet a reçu le soutien de la pépinière d'entreprise Eurodev Center. Et les deux étudiants ont pu se lancer dans la construction de prototypes de leur éco-canne. Ce n'est pas resté un projet simplement écrit, théorique. On a vraiment voulu le réaliser pour montrer aussi au public que c'est faisable, que c'est possible et que c'est un véritable projet. L'idée du récupérateur compacteur de canettes a aussi convaincu les enseignants qui ont poussé les deux étudiants à développer le concept. Ce n'est pas toujours qu'un projet puisse aboutir sous une forme aussi concrète. Et ça fait vraiment plaisir quand c'est le cas, quand on peut aller jusqu'au bout, quand on peut concrétiser avec autant de succès que Pierre Braun et Mathias Sauté l'ont fait déjà jusqu'à présent. Ça fait énormément plaisir de pouvoir le faire. Pierre et Mathias vont encore améliorer leur prototype. Mais déjà, il intéresse des clients prêts à le tester. Rendeur nature, compacter les canettes pourrait bientôt devenir un geste réflexe. Merci. 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 Merci.